Bienvenue à tous et je vais faire un récapitulatif de mon essai de Fallout 76. Alors pour info, j'ai pu jouer seulement 1h20 sur la première bêta parce qu'il y a eu des gros problèmes avec Bethesda. Donc je vais émunérer en fait les problèmes qu'il y a eu avant la bêta et pendant la bêta et ce que j'en pense. Et après vous verrez un morceau de vidéo où je joue donc je mettrai sûrement à peu près 30 minutes. Si vous voulez voir l'heure au total vous n'avez qu'à aller sur la chaîne Twitch. Mais voilà, je vais essayer de mettre les moments les plus intéressants. Alors déjà Bethesda a sorti le jeu pour tout le monde en fait, pour la bêta pour tout le monde, pour la PS4 et le PC parce que Xbox était déjà sorti. A 10h mais ils ont ouvert les serveurs à minuit. Donc déjà, bon, apparemment je suis allé vérifier mais ils l'avaient déjà annoncé en avance que les serveurs allaient être ouverts à minuit. Mais encore une fois, à quoi ça sert de rendre le jeu ouvert à 10h si les serveurs ne sont pas en ligne jusqu'à minuit ? C'est débile, on est d'accord. Après, il y a aussi un autre problème. C'est qu'apparemment le launcher de Bethesda n'a pas bien fonctionné. C'est-à-dire qu'il n'a pas détecté le jeu si vous l'avez déjà pré-téléchargé sur la version PC. Et du coup, il va vous forcer en fait à re-télécharger le jeu. Donc en gros, il y avait la touche pré-chargée qui se remettait à clignoter. Tout le monde pensait que c'était genre une mise à jour, genre la mise à jour Day 1 de la bêta. Parce qu'ils ont déjà eu des tests avec la version Xbox One qui est sortie une semaine en avance. Et bon, tout le monde s'est dit, c'est une mise à jour. Tout le monde a cliqué sur ce bouton. Bethesda a tweeté par la suite, ne surtout pas appuyer sur ce bouton parce que ça va vous re-télécharger le jeu. Et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez téléchargé avant la sortie de la bêta, vous l'aviez dans les fesses. Donc voilà, on a re-du télécharger 48Go. Et du coup, en fait, beaucoup de gens n'ont pas vraiment pu jouer très longtemps à la bêta. Il y avait 4 heures de bêta. Et au final, tout le monde a joué à peu près entre 2h et 1h. Donc c'était plutôt sympa. En tout cas, c'est ce qui est arrivé pour moi. Après, pendant le jeu. Alors maintenant, on va parler du jeu. Alors, graphiquement, il est joli, il est potable. C'est du Fallout 4, amélioré quand même. Le moteur de jeu a été un peu amélioré. Les effets, tout ça, sont mieux. Je n'ai pas eu trop le temps à m'attarder, en fait, sur le décor, sur les effets de lumière et tout. Mais je peux dire quand même que c'est assez joli. Mais en tout cas, il a les mêmes problèmes que Fallout 4. C'est-à-dire que déjà, bon, le clavier AZERTY n'existe pas. Apparemment, l'Amérique, c'est le monde entier pour Bethesda. Donc le jeu est calqué sur du QWERTY. Et après, vous allez me dire, tu n'as qu'à changer les touches. Non, tu n'as pas qu'à changer les touches. Parce que si vous allez dans l'option commande et vous remappez vos touches, ces touches-là sont remappées pour votre personnage. C'est-à-dire qu'il est remappé seulement pour le gameplay. Donc avancer, reculer, taper, etc. Mais il n'est pas remappé pour les menus. C'est-à-dire que dans les menus, donc normalement Z, c'est avancer, donc ça va en haut. S, c'est pour reculer, donc ça va en bas dans les menus. Et bien, Z et S ne vont pas marcher. Enfin, Z en tout cas, parce que QWERTY, c'est Q, W, et pas comme AZERTY, c'est AZ. Le Z ne va pas marcher. Même si vous l'avez bien mis dans les commandes. Donc encore une fois, le jeu en interne ne fonctionne seulement avec un clavier QWERTY. C'est exactement le même problème dans Fallout 4. C'est exactement le même problème dans Fallout 76. Donc ça, c'est bien. Ça commence bien. Aussi, on a toujours le fait que le jeu ne peut marcher seulement qu'à la manette ou alors qu'au clavier souris. C'est-à-dire que le jeu détecte par défaut la manette. Si vous avez, par malheur, une manette qui est branchée sur votre PC, le jeu ne va détecter que la manette. Donc il faut utiliser votre manette, aller dans les menus, désactiver la manette et après vous allez pouvoir utiliser le clavier souris. Donc on est en 2018 quand même. Les jeux maintenant jouent à la manette et clavier en même temps. Il n'y a pas besoin d'aller dans les options. Vous prenez Metal Gear Solid 5, ça marchait très bien. Il y a 3 milliards de jeux où c'est que ça marche très bien. Bethesaz, non. On est toujours au Moyen-Âge. Donc déjà, ça c'est bien. Après, alors j'ai eu un problème pendant la bêta. J'ai eu un problème, on a relancé le jeu et après ça s'est corrigé. Je ne pouvais pas looter. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas looter les cadavres et tout ça alors que la touche E qui par défaut fonctionnait bien. Bon, c'est peut-être un bug de bêta, c'est pas grave. Alors après, niveau quête. Bon, on a des quêtes de début, tout ça. Il faut surtout écouter en fait des holobands. Et c'est ça un peu le problème, c'est parce qu'il n'y a pas d'humains en fait. Il n'y a pas d'humains à proprement parler dans le jeu pour vous donner des quêtes. Il n'y a pas de clan, il n'y a rien. En tout cas pour le moment de ce que j'ai vu. Et donc du coup, vous passez votre temps à écouter des holobands. Ce qui est un peu relou à force. Mais voilà, c'est les quêtes de début, donc encore une fois, je ne peux pas trop en dire. Maintenant, parlons du PVP parce que je pense que le PVP est la plus grosse partie du jeu. Et j'ai rushé le niveau 5 que j'ai atteint en 40 minutes à peu près. Et après, le reste du temps, j'ai fait du PVP. On peut complètement harceler une personne, si on veut. Donc, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, allez les voir si vous êtes intéressés. Mais j'avais dit qu'on allait sûrement pouvoir harceler les gens. On peut. On peut complètement harceler les gens. Alors le mode PVP marche un peu comme à la division dans la dark zone par exemple. En gros, c'est-à-dire que normalement, vous êtes plus ou moins immunisé contre les dégâts. Vous prenez à peu près 10% du dégâts qu'une personne peut vous infliger. Donc, une fois qu'une personne vous attaque, cette personne est ouverte au PVP. Donc, si vous ripostez, cette personne devient rouge. Son nom devient rouge, etc. Et là, vous avez 100% des dégâts. Donc, à l'un ou à l'autre. Donc là, vous pouvez faire du vrai PVP. Mais en tout cas, tout le monde est protégé comme ça. Enfin, protégé comme ça. Dans le fait où c'est que les personnes ne prennent pas full dégâts si elles ne sont pas vraiment ouvertes pour le PVP. Ce qui est plutôt sympa pour ceux qui n'aiment pas le PVP. Mais, on a rencontré en stream, on a rencontré la première exploitation de ce système. C'est-à-dire que, si quelqu'un vous tape, ça veut dire qu'elle est ouverte au PVP. Si vous ripostez, cette personne va devenir ouverte au PVP. Elle va devenir rouge pour vous. Et c'est là que vous pouvez faire tous vos dégâts. Donc, si quelqu'un vous attaque, que ce soit volontaire ou par erreur, vous allez dans votre Pip-Boy. Vous vous buffez. Vous prenez des drogues. Vous prenez un Steampack. Parce que le Steampack, c'est un régène avec le temps. Ça ne vous remet pas des blocs de vie, en fait. Ça vous régène avec le temps. Vous vous buffez. Vous vous remettez de la vie. Et vous le tapez. Et là, la personne, en fait, va être dans un gros désavantage. Parce que, à moins qu'elle se soit buffée, pareil, etc. Mais, en gros, vous allez pouvoir choisir quand vous voulez attaquer. Et, bon, le meilleur moyen, c'est de choisir quand vous êtes complètement buffé avec un régène, etc. Et là, vous allez pouvoir détruire la personne. Donc, déjà, ça, c'est complètement débile. Après, on part aussi du principe qu'on voit tout le monde, mais on voit tout le monde plus leur niveau sur la carte. À la limite, si on ne voyait pas leur niveau, on se dirait, bah, tiens, s'il faut, ce mec, il est niveau 50. Ce mec, il est peut-être niveau 1. Je ne peux pas faire du PVP avec. Mais on voit le niveau et le nom. Et à tout moment, on voit la personne où elle est. Et on peut se téléporter complètement, en fait, dans chaque ville qu'on a découvert. Donc, en gros, on peut se téléporter à l'opposé de la map. Donc, on peut complètement suivre la personne par rapport à la map. C'est débile. Et le seul moyen, en fait, d'être invisible sur la map, c'est de se mettre accroupi. Donc, par exemple, moi, j'ai attaqué une personne. Je l'ai harcelé complètement. C'est de la bêta. On est là pour tester. Donc, je l'ai harcelé complètement. Je l'ai tué deux fois. Après, elle m'a tué. J'ai réapparu. J'ai regardé ma map. Je suis encore allé la taper. C'était complètement débile. Et après, à l'endroit de réapparition, en fait, là, à l'endroit du spawn de la ville, j'ai pu camper son endroit, en fait, son spawn. Vous allez le voir dans la vidéo. Je mettrai ce moment-là. Mais vous pouvez complètement, en fait, camper l'endroit où les gens spawnent dans les villes. Et voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, on s'est tué mutuellement plusieurs fois. Après, le mec, je le trouvais plus sur la map. Donc, il a sûrement déco parce qu'il a maintenant, en fait, arrivé. Donc, il a ou déco ou il s'est mis accroupi. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Et du coup, je suis allé voir d'autres personnes qui étaient en train de se taper. Donc, je les ai tapées. On est passés en PVP. J'en ai tué un. Elle est revenue. Elle m'a re-tué. C'était n'importe quoi. Et si vous ne voulez pas toucher quelqu'un par erreur, bon, déjà, ça va être très, très dur parce que vous pouvez complètement vous mettre, en fait, devant la personne dans The Division. Alors, je n'ai pas joué à The Division, donc je m'excuse si je dis des conneries. Mais je crois qu'il y avait des gens qui exploitaient un peu ça. Genre, pendant que vous tiriez sur un monstre ou un ennemi, les gens se mettaient devant vous, en fait. Comme ça, vous passiez en rouge et comme ça, ils pouviez vous attaquer, etc. Là, on peut faire exactement pareil. On peut faire ça. C'est complètement pété. Et ce que vous pouvez faire en pire, c'est que vous pouvez complètement harceler la personne. Donc, la suivre et tuer tous les monstres avant qu'elle les touche. Donc, si vous avez une bonne arme et tout ça, vous pouvez complètement, en fait, vider la map et la personne ne va pas pouvoir tuer les monstres. Donc, elle ne va pas faire de l'expérience de ce que j'ai testé pour le moment. Après, comme j'ai dit, j'ai joué à peu près 1h20, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de tout tester. Mais apparemment, c'est ça. Donc, ouais. Voilà. Le prochain... Attendez que je regarde, que je ne dis pas de connaître. Le prochain, c'est le 1er novembre que je ferai du test de la bêta. Les serveurs vont être ouverts pendant 4 heures, je crois bien. Le 1er novembre à 19h, donc j'en ferai. Si vous êtes curieux, vous pouvez venir sur le live. Mais voilà. Donc, Fallout 76, pour le moment, c'est... On dirait un jeu 1D, fait par quelques personnes. Et pas un triple A, fait avec des liasses de billets derrière, quoi. Donc, très très déçu, pour le moment. Ce n'est pas déçu, c'est très mal fait, en fait. C'est mal... Tout est mal fait, j'ai l'impression. Tout est mal fait. Ils ont voulu être sympa avec tout le monde, en fait. Donc, il y a du PVP, mais ce n'est pas vraiment du PVP sauvage. Vous voyez les gens, donc c'est simple de rencontrer des gens. Mais au final, ça marche très très mal. Voilà, tout marche très mal. Donc, voilà. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je mettrai sûrement en deuxième vidéo le gameplay qu'on a fait. Mais voilà. En tout cas, c'est ce que j'en pense. C'est fun d'harceler les gens. C'était fun. Voilà. J'ai harcelé les gens, j'étais content. Allez. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada